Quand on voit les canicules qu'on a eues l'été dernier en Andalousie, quand on voit les inondations qu'on a ailleurs, mille morts au Mozambique à cause d'un cyclone, on comprend tous qu'il est urgent d'agir pour le climat. Et ça pourrait être une bonne nouvelle, rien qu'en Espagne, on pourrait créer 500 000 emplois. 500 000 emplois utiles et bien payés si on décide de tout faire pour le climat. Ça veut dire isoler tous les bâtiments publics et privés, ça veut dire développer des transports en commun au lieu de prendre chacun sa voiture, ça veut dire changer des modèles d'agriculture, mettre moins de produits chimiques, créer plus d'emplois et avoir une alimentation plus saine, ça veut dire développer des renouvelables. Plus de 500 000 emplois possibles en Espagne. L'Espagne a déjà une stratégie très ambitieuse avec Pedro Sanchez, Teresa Ribeira. Mais maintenant la question dans tous les pays, c'est comment on le finance. Aucun pays d'Europe n'arrive à financer tout seul la transition alors que jamais il n'y a eu autant d'argent au niveau européen. La Banque Centrale Européenne crée plus de 80 000 millions chaque mois. Jamais il n'y a eu autant d'argent, jamais autant de dividendes, plus 20% l'an dernier. Donc avec ce pacte finance-climat, que soutient Joseph Borel, que soutient Teresa Ribeira, qu'on soutient en France, que soutient Paul Magnette en Belgique, on veut changer l'Europe et mettre cet argent au service du bien commun. On veut mettre la finance au service de l'emploi, du climat et du pouvoir d'achat. Une maison qui est bien isolée, chacun de nous va économiser 800 euros chaque année. En même temps le climat et la justice sociale.